Salut à tous c'est Bébé Morse, donc aujourd'hui comme d'habitude un nouveau commentary en live, donc je joue et je commente la partie, donc j'ai repris l'AK-47, quoique je crois que je vais changer de classe, je vais pas prendre la même arme que j'ai prise la dernière fois dans mon commentary, j'ai pris le Galil, et bien ça a pas encore sélectionné l'arme, il faut que je meure, donc on va jouer un peu l'AK-47 au début. Et dès que je meurs, et bien je prends le Galil en main, bah écoutez je vais mourir tout de suite. Il s'est passé un peu une action un peu bête on va dire, étant donné que j'ai tiré sur le tic, j'ai été flashé, et je sais pas comment il a réussi quand même à me voir, et à me tuer, bon. Donc le Galil, je trouve que c'est une arme géniale, je l'équipe personnellement d'un silencieux, après j'ai pas trop testé l'arme sans silencieux, mais sinon, ce que je conseillerais pour ceux qui utilisent éventuellement pas de silencieux sur cette arme, et bien c'est de mettre un visor laser pour mieux gérer le recul de l'arme, c'est mon avis. Sinon, la Galil, malgré ce que l'on peut penser, reste très puissant, même si on lui accole un silencieux, et il y a moyen de faire des bons frags, si on arrive à prendre des ennemis par revers. Donc c'est pas, vous l'avez compris, une arme de pur rusher, mais c'est une arme qui reste quand même efficace pour, par exemple, défendre les positions. Je trouve que c'est une arme qui est très 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 précise, et j'ai fait un joli kill à la grenade, je crois que j'avais sur ma classe le Willipette. Elle est pas très très élaborée, ma classe de Galil, quand même, je l'ai fait un peu à la va-vite, mais de toute manière, il fallait que je la fasse, cette classe, à la va-vite ou pas, puisque c'est ma classe de départ, avec laquelle je débute, outre le FAMAS, parce que le FAMAS est aussi la première arme que j'utilise au début du jeu, et que vous débloquez, je crois, dès le niveau 14 ou 17, je sais plus exactement. Enfin, bref. Merde. Wow. J'étais à deux kills du Blackburn, mes amis, et bien je viens de faire une tentative de réaliser une bonne série. Si vous regardez le score, et bien on est totalement dominé. Totalement dominé. Donc on a la présence d'un joli drone brouillard. Et les ennemis squattent beaucoup dans ce village. Les gens dans mon équipe n'ont pas l'air super super forts. Donc en gros, la partie que je vais vous proposer, ça sera pratiquement du solo. Je vais jouer tout seul dans mon équipe. Bon bah, ça va être plus compliqué que d'habitude, puisque j'ai vraiment l'habitude de partir sur l'eatbox avec au moins deux ou trois potes minimum, pour au moins avoir une équipe un temps soit peu correcte, on va dire. Et là, je vais m'en trouver tout seul, donc je vais compter que sur moi. Donc le village, vous pouvez vous en rendre compte, est un endroit qui est beaucoup squatté sur cette map. L'endroit où je suis, globalement, c'est l'endroit où même bien camper les gens. Merci. Alors lui, il m'a sauvé la vie, je devrais lui être redevable. C'était chaud, mes amis. C'est super chaud. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'attends ici, j'avance... Bon, je vais avancer. Notre avion espion a décollé. Avion espion ennemi en approche. RC-XD ennemi repéré. RC-XD ennemi repéré. Merde. Je me sens cerné, là. Bon, je vais pas rester là. J'espère que c'est le Blackbird. Voilà, nice. Je sens que je vais me faire tuer. Non. Regardez comme c'est utile de mettre un silencieux. Si j'aurais pas mis le silencieux, je me serais moins fait tuer 50 fois dans la partie. Franchement. Le gars au Blackbird ne m'a pas vu. Nice ! Voilà. Encore les chiens. Plaisir. À partir du moment que je touche les chiens, et bien normalement, la partie devrait mieux se dérouler, on va dire. Donc, j'ai pas changé ma série d'élimination, comme dans l'ancienne partie. J'ai remis les chiens, et comme vous pouvez le voir, les chiens sont toujours des chiens qui n'ont pas bouffé depuis deux semaines. Ils sont affamés. C'est tout ce que j'ai à dire. Génial, ces chiens. Génial. Donc, j'ai ramassé une AK-47. Pure coïncidence. Je voulais vous proposer un gameplay au Galil, mais comme je n'ai plus de munitions dans le Galil, et bien je ne peux pas trop vous les inventer non plus. Non, tout ça pour vous dire, surtout que le Galil, c'est une arme fantastique. Je ne sais plus dire ça comme ça. L'arme est super, et particulièrement sur jungle, on se fait vraiment plaisir. J'ai aussi plus beaucoup d'armes dans mon AK-47. Là, par contre, j'ai eu un peu chaud. Le type joue au sniper. Bon, 8 balles de Galil. Et je vais ramasser un sniper. Le L-96 avec le zoom ajustable. Hop. Je fais une bonne partie, je suis content. Peut-être là qu'il clame pour moi, les gars. Allez, Q-scope. Non, raté. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, un score final de 32 à 4, donc un ratio de 8, c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus facilement mes vidéos. Et je vous remercie pour ceux qui continuent à suivre mes vidéos régulièrement. Donc, salut à tous. Belle qu'il clame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501